Bonjour, c'est Jean-Yves Espierre, je viens vous présenter l'horoscope spécial confiné pour la semaine du lundi 30 mars. Horoscope spécial confiné, c'est ballot, c'est ballot, vous allez voir pourquoi, encore une fois, c'est un truc qui a contresens total parce qu'on est au printemps. Je vais regarder différents éléments, il y a une évolution planétaire cette semaine qui est assez sympa, donc je vous parle, et puis on va regarder l'ensemble. Alors, l'idée c'est quoi ? La condition solaire, la vitalité, la force, l'énergie, le soleil est toujours en bélier, il n'a pas changé, il est toujours dans la zone, il est en général assez à l'aise, parce qu'on sait qu'on est dans l'année limite de retour du printemps, donc on est dans une dynamique de force de vie, pour qui ? Qui va avoir la pêche ? Mais la pêche à la maison en fait, toujours la même histoire en ce moment, donc mes béliers, mes lions, mes sagittaires, ça ne bouge pas, et les deux signes qui sont conjonction, on l'a vu, les deux à 120 degrés, on l'a vu, les deux qui sont sextiles, c'est mes versos, mes gémeaux. Vous, c'est plutôt pas mal en matière d'énergie, énergie à canaliser chez soi, c'est le plus dur, il faudrait qu'on fasse un horoscope avec la lune, parce que le truc sur lequel on réfléchit pas assez, c'est qu'il y a deux univers en fait, on est tous un composite, une sorte de duo qui s'associe entre ce qu'on est à l'extérieur, quand on sort de la maison, en ce moment c'est out, et la façon dont on fonctionne à l'intérieur, à la maison, c'est la lune, en fait il faudrait que je vous fasse un horoscope sur la lune, parce que la lune c'est la maison, la vie de tous les jours, le foyer, le home, l'histoire, l'affect, la promiscuité, c'est la lune qui nous intéresse. Donc si vous connaissez votre lune natale, on peut le calculer, avec elle on a fait un truc tout à fait singulier pour calculer sa lune, si vous connaissez la lune, c'est vachement important, appuyez-vous sur le mécanisme de la lune parce que ça joue sur les deux en fait, c'est logique. Ok, donc force pour mes cinq dont je viens de parler, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Toujours Mercure, il n'a pas bougé, il est lent en ce moment Mercure, parce qu'il était parti en poisson, après vu de la terre, la terre fait son tour, il a formé d'un point de vue visuel, vu de la terre, un angle rétrograde, il est reparti, il est encore en poisson depuis des lustres. Donc très bon pour la communication, pour qui ? Pour faire passer les messages tout en douceur, c'est complètement l'enjeu du moment. Souplesse, douceur, gentillesse, pour qui ? Mes poissons, mes scorpions, l'huile dans les rouages, mes cancers, on exprime son affect, et également mes taureaux et mes capricornes. Mes taureaux, il faut communiquer tout en douceur, et mes capricornes, il faut communiquer encore plus tout en douceur. Voilà, pour vous cinq, vous êtes les gâtés avec Mercure. Et puis il y a autre chose dans le ciel, alors ce sont ceux qui sont en couple qui sont plutôt heureux, théoriquement avec Vénus, l'amour, qui cette semaine est encore dans le signe du taureau, encore jusqu'au 4 avril, pour la petite info, et puis après elle passera pendant un long, long moment en gémeaux, mais gémeaux, on va parler de vous beaucoup plus à partir du 4 avril, ce qui est con, c'est de être coincés comme nous tous, mais bon, le climat est bon, puis il va durer. Donc Vénus, l'amour, l'affect, pour mes signes de terre, taureaux, vierges, capricornes, vous trois, plein pot sur tout ce qui est prendre du plaisir à faire, les choses simples dans la vie de tous les jours, tout ce qui est concret organisation, tout ce qui vous fait plaisir en fait, dans le concret, parce que c'est vraiment dans le concret, dans le tactile aussi, sont des phases où tout ce qui est dynamique de câlin, d'affection, de rapprochement, de bienveillance, de se faire des petits plats, pas de signes de terre, un plaisir concret, pratique, et puis voilà, c'est l'idée. En ce moment, c'est extrêmement favorisé pour vous, donc qui est favorisé par les aspects de Vénus ? Je vous le refais, taureaux, vierges, capricornes, et par jeu d'extension, toujours mes 60 degrés, mes petits cancers, et bien évidemment, mes poissons. Voilà, c'est pas mal avec Vénus. Et puis, il y a une autre, alors cette fois-ci, il y a un autre truc qui bouge sur le plan des planètes, il y a une autre planète qui est en train de changer et d'évoluer, cette planète, c'est Mars. Mars, il était depuis quelques temps en capricorne, et il avait rejoint tout le paquet. Il avait rejoint Pluton, l'anxieux, il avait rejoint Jupiter, ça c'était un peu plus tonifiant. Et puis, on va parler de Mars. Je vais m'arrêter un petit peu sur Mars. Parce que Mars, c'est quand même la planète qui est extrêmement importante, parce que c'est celle qui incarne l'action. Alors l'action, il faut la canaliser, cette action. Pourquoi je veux insister un petit peu sur Mars ? Parce que Mars vient de quitter le capricorne, le 30 en fait, il quitte le capricorne, ce lundi 30, à 19h44 en temps sidéral. Donc en gros, pour la France, on rajoute une heure. Et à partir de ce lundi soir, Mars quitte le capricorne pour entrer dans le signe du verso. En signe du verso, c'est ce qui nous attend dans les semaines, dans les mois qui viennent. Toutes ces planètes qui, à tour de rôle, s'étaient rassemblées dans le signe du capricorne depuis le mois de janvier. En Capricorne, on sait, c'est le travail, la rigueur, mais en même temps, c'est l'hiver, l'austérité, le contrôle, le froid, le sec. On appréhendait très fort des conjonctions dans le ciel qui étaient assez atypiques, qui n'avaient pas eu lieu depuis 40 ans au moins pour certaines. C'était la conjonction Saturne, la rigueur, et Pluton, les angoisses, etc. On ne savait pas trop, en toute objectivité, comment l'interpréter. C'est tellement multifactoriel, tellement multifactoriel. Mais bref, Saturne est parti depuis quelques jours, il a quitté cette conjonction de Pluton, il est déjà passé en verso, et cette fois-ci, c'est à son tour un deuxième qui s'en va du capricorne. Le deuxième, c'est Mars, l'action, qui rentre en verso. Alors, ce qui est à la fois paradoxal et à la fois intéressant, c'est que le verso, par principe, c'est un signe d'air, et c'est un signe de renouveau, et c'est un signe de liberté. Alors, on pourrait imaginer, dans des conditions normales, que Mars, qui quitte le signe de l'austérité, de la rigueur et du repli de l'hiver, pour rentrer dans celui de la liberté, ça soit le signal annonciateur de plus d'autonomie. Mais il n'en est rien. Alors, on va le gérer, ce Mars d'énergie, sous sa forme créativité. Créativité, là, dans ce qu'on vit au quotidien, ça peut être le signal, le déclencheur, de toute une réorganisation de la maison, en quelque sorte. Ça peut être une façon de composer son espace ou de réfléchir de manière consciente et de le mettre en place, une façon de gérer son timing, son temps, qui occupe l'espace à quel moment, comment on s'organise, comment on essaie de préserver, malgré une promiscuité, une dynamique d'indépendance, d'autonomie dans sa mobilité. J'aime la notion de Mars, l'énergie, la volonté, l'effort, dans le signe du verso, l'indépendance, l'originalité, et pas faire comme tout le monde. Et puis, se forme très légèrement, pendant quelques jours encore, une conjonction, du coup, entre Mars qui rentre en verso, on l'a dit dix fois, et Saturne qui est rentrée il y a quelques jours. Donc, la conjonction Mars-Saturne, faites un peu gaffe aux frictions, aux frottements. Alors, à qui va-t-il apporter de bonnes énergies ? Je ne veux pas polariser sur ceux qui se le prennent en pleine poire, mais ceux qui le vivent de la bonne façon, c'est tous ceux qui sont en signe d'air, parce que je n'en ai pas parlé. J'ai parlé de ceux qui étaient en signe de feu avec le soleil, ceux qui étaient en signe d'eau avec le mercure, ceux qui étaient en signe de terre avec la Vénus, et là, Mars qui rentre en verso, on rentre encore dans une dynamique encore air, il faut être lucide, et cette mécanique air, c'est bon pour mes versos, pour mes balances, et pour mes gémeaux, je ne vous oublie pas mes gémeaux. Donc, ça démarre, c'est le début. On rentre dans une synergie, pour vous trois, mes signes d'air, qui est un enjeu important, l'enjeu important en question, c'est comment on occupe son espace, comment on gère sa disposition vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de nous, sans non plus se faire croquer, sans se faire envahir, parce qu'en signe d'air, on n'est pas construit pour occuper trop l'espace, en général, vis-à-vis de ceux qui sont autour. Voilà, c'est un enjeu qui se dessine, ça mérite qu'on y pense, et puis, je ne sais pas si on a eu les mêmes infos, mais, a priori, on risque d'être confinés jusqu'au 24 avril. Espérons que ça soit plus court, mais, en tout cas, dans les tuyaux, la formation qui circule, il est là. On va tenir, on va se faire des horoscopes, il y a plein de choses positives. Moi, j'aime bien, et quand il y a des belles planètes dans le ciel, en ce moment, on doit s'organiser pour que ça se passe bien. Voilà, on essaye de faire ça tous ensemble, on est en lien. On se dit à très vite. À très vite. Merci.